Travaillons ensemble pour redynamiser, c'est le slogan mis en avant pour le séminaire d'orientation stratégique qui a regroupé les cadres et agents du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel ce jeudi au centre de conférence internationale de Kintélé. Un séminaire qui concorde avec le programme d'action du gouvernement, qui met l'accent sur le volontarisme de l'exécutif à accélérer la diversification de l'économie. Pour notre ministère, il nous faut contribuer activement à améliorer le climat des affaires dans notre pays. Rendre opérationnels les mécanismes d'appui financier aux petites et moyennes entreprises congolaises pour un meilleur accès au crédit. Poursuivre le PDAI pour la mobilisation des ressources, la mobilisation des financements internes et externes. Promouvoir l'entrepreneuriat, notamment auprès des jeunes et auprès des femmes. Mettre en place des mécanismes d'accélération de la transformation progressive du secteur informel. Véritable vivier d'emploi et de richesse nationale vers le secteur formel. Tout cela dans un environnement qui ne nous est pas forcément favorable, car marqué par la double crise économique et sanitaire. Un moment de réflexion qui devrait permettre d'aboutir à des orientations d'une feuille de route qui favorisera l'amélioration de la gouvernance des organes sous tutelle pour promouvoir l'entrepreneuriat au Congo. Au sortir de ce séminaire, que nous voulons un moment de réflexion et de partage, je souhaite vivement que nous puissions poser les bases, en tout cas des bases solides, au travers d'une feuille de route stratégique active et visionnaire, afin de mieux redéfinir les objectifs et actions à mener pour des résultats certains. Car nous n'avons pas droit à l'échec. Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Les orientations qui sortiront de ce séminaire aideront. J'en suis convaincue. Notre département ministériel a mieux piloté et gouverner nos structures et amélioré la gouvernance des organes sous tutelle. Faites par la ministre des PME et du secteur informel, l'ouverture de ce séminaire a aussi connu la participation de la représentante adjointe du PNUD et d'autres partenaires de ce département. Sous-titrage ST' 501